Alors, par la correspondance que le ministre de l'administration territoriale a adressée au secrétaire général du PCRN, il y a eu une confirmation qui est apportée à deux aveux. Le premier, il a été fait par l'ex-président du PCRN, M. Conor Robert, au lendemain de l'interdiction du congrès de Criby, interdiction qu'il avait frauduleusement obtenue. Il avait dit dans une conférence de presse que toutes les dispositions et toutes les mesures seraient prises pour m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle, dont il fallait me priver du PCRN, du contrôle du PCRN, qui avait des élus, donc partis susceptibles d'investir à une élection présidentielle. Le deuxième aveux, c'était récemment, sur les ondes d'une radio, aveux dans lequel il disait clairement qu'il agissait avec la caution, l'autorisation, la permission et l'encadrement du ministre de l'administration territoriale. Mais à la vérité, la correspondance en question est juste absurde, parce que du point de vue juridique, elle n'a pas de sens, pour au moins deux raisons. La première, c'est que dans la correspondance du SG du PCRN, il lui est simplement donné information de l'exclusion de celui qui est son compas dans leur basse et ridicule manœuvre. Et la deuxième raison, c'est qu'aucune disposition de la loi de 90 qui régit les partis politiques ne donne pouvoir et compétence au ministre de l'administration territoriale de prendre acte de quoi que ce soit, de ce qui se déroule dans le quotidien des partis politiques au Cameroun. Sinon, on serait dans un recul de 20 ans, voire 30 ans, et on serait dans un pays autoritaire où c'est le ministre de l'administration territoriale qui décide de qui est militant, de qui ne l'est plus. Donc, c'est tout simplement ridicule. Mais moi, je voudrais leur dire, parce qu'on n'est pas dupes, on n'est pas naïfs, on sait ce qui se fait. Mais moi, j'ai juste envie de dire deux ou trois choses. A tous ceux qui sont derrière ce ministre-là, ceux-là à qui il sert de parure, parce qu'on les a tous identifiés, je voudrais leur dire que si le peuple camerounais me choisit pour être candidat à l'élection présidentielle de 2025, ils ne pourront pas l'empêcher. Si le peuple camerounais me choisit comme président de la République du Cameroun en 2025, ils ne pourront pas l'empêcher et ils le verront de leurs deux yeux. Qu'ils sachent simplement que le ridicule dont ils ont commencé à faire, si, j'ai envie de dire, salement et bassement étalage, ne préfigure à la vérité que leur inévitable chute.